C'est un festival qui va débuter le 1er juin pour se terminer le 30 juin, qui va présenter plus de 30 spectacles. Et une fois que le programme est fini, terminé, on peut observer que, par ce que j'appelle une heureuse coïncidence, les artistes invités, que ce soit des maîtres de la mise en scène, des internationales, ou des maîtres français, ou des plus jeunes artistes, ont choisi des textes majeurs du répertoire. Des grands auteurs, que ce soit Kafka, que ce soit Shakespeare, Marivaux, Hanok, Lévin, Lorca, et que chacun de ces auteurs, au moment où ils composent, tout à la fois questionne la place de l'homme dans le monde, son devenir, sa finitude, et en même temps marque une étape assez révolutionnaire dans la façon d'appréhender l'écriture. Et en cela, je trouve la phrase de Lorca tout à fait représentative, comme une chaîne de solidarité spirituelle, car ces textes ont été écrits par l'homme pour l'homme et posent cette question de sa place. Évidemment, les auteurs qui ont participé à cette évolution de l'écriture, on en trouve énormément, mais il y a Shakespeare, qui sera présent avec Macbeth, la tragédie écossaise, et ce qui est assez passionnant, c'est qu'on pourra le voir, ce Macbeth, sous deux angles, deux points de vue. D'abord celui de Swarzaïd, qui va diriger la promotion sortante de l'École Nationale Supérieure d'Art Dramatique, dans une adaptation qu'il appelle Mister et Mrs Macbeth, où il va plus précisément interroger les relations entre les deux personnages. Et puis, la venue d'une compagnie sardes, dirigée par Alexandre Serre, et qui nous montre Macbeth, qui va puiser dans la culture méditerranéenne, notamment la culture des carnavals sardes, des processions, pour faire un spectacle d'une force extraordinaire, d'une puissance évocatrice magnifique, interprétée par des hommes au plateau, avec des images qui sortent de temps immémoriaux. Et puis, nous avons voulu rester en Italie, nous avons invité l'indispensable Emma Dante, qui adapte un conte de Basile, la Scorte Cata, là aussi un spectacle très beau, très puissant, interprété par des hommes. Et pour montrer combien cette Méditerranée est un creuset pour le théâtre occidental, nous avons invité l'Orca, avec une adaptation de Boda des Sangres, qui est une tragédie, un drame paysan, magnifiquement porté par la compagnie catalane Perla Bente Noébé. Et enfin, montrer que l'influence de la Méditerranée est venue sur le théâtre français, avec la Comédia dell'Arte, et avec tous les personnages de la Comédia, et combien ils ont influencé non seulement Molière, on le sait, mais aussi, au XVIIIe siècle, Marivaux, qui va beaucoup écrire pour les Italiens, et qui va puiser dans cette tradition une force de réinvention, à la fois de la langue, il va créer une langue psychologique, pour nous parler de notre façon d'aimer, de souffrir et de vivre, en quelque sorte, et nous présenterons le triomphe de l'amour, mais en scène par Denis Podalides, avec des costumes de Christian Lacroix, une scénographie d'Éric Ruff, et au plateau, le grand musicien baroque Christophe Coing. Et puis, pour rendre enfin un hommage à l'acteur et à ce grand tarlequin du théâtre français, nous avons décidé d'inviter, comme dans une continuité, Philippe Cobert a présenté son dernier opus, Adieu Ferdinand, en deux volets, et Bac 68, un hommage à mai 68, dont on fête les 50 ans. Donc c'est un hommage, ce festival, aussi à l'acteur, et nous présenterons en création la mise en scène dans le triangle du faiseur de théâtre, qu'il a appelé le faiseur d'histoire, avec deux artistes, deux comédiens très singuliers, qui vont s'affronter dans une très grande proximité, dans une baraque que nous allons emménager, qui sont Serge Merlin et Gérard de Sarthe. Et puis, hommage au théâtre, et questionnement sur la place du théâtre dans la cité, sa nécessité, la relation également du pouvoir et du théâtre, qu'on connaît en France depuis au moins Molière, mais qui n'est pas toujours simple. C'est le cas aujourd'hui en Pologne, où les artistes souffrent énormément, et dans un élan de fraternité, nous avons invité deux immenses artistes polonais, Christian Lupa, dont nous avons coproduit, et qui nous accueilleront en première française, Le Procès de Kafka, et Christophe Warlikowski, avec un texte d'Anno Clevin, qui mêle allègrement la farce la plus épaisse à la poésie la plus inattendue, dans On s'en va, toujours dans cette tradition du cabaret yédiche, l'ailleurs, on est mieux ailleurs. Donc un premier pan comme ça, un premier corpus sur la place de l'homme dans le monde, et puis un corpus sur l'intimité, des éclats d'intimité, sur notre aujourd'hui, notre belle aujourd'hui, avec le texte de Valérie Mréjean, « Mon grand-père », mis en scène par Dac Jeanneret, le texte autobiographique de Maxime Tafanel, sur son aventure de sportif de haut niveau, de nageur, qui me fait penser à la phrase d'Artaud, « L'acteur est un athlète affectif, et les points de rencontre entre les comédiens et les sportifs de haut niveau », un travail de Nordine Barra, qui est un auteur montpellierain, qui s'appelle « Traversée », et puis un très grand texte porté par une metteure en scène qui est en pleine évolution, qui dirige aujourd'hui le centre dramatique d'Orléans, qui est Séverine Chavrier, et qui mettra en scène les palmiers sauvages que nous accueillerons, comme la Scorte Cata d'ailleurs, à Grammont, au centre dramatique national. Et puis un objet singulier porté par Laetitia Dutch, qui est « Hate » sur ses carnets intimes. Et puis il y a deux voyages immobiles, d'abord l'adaptation des trois mousquetaires, par un jeune collectif. Je dis « Immobiles » parce que ce sont des romans, c'est un roman qu'on a tous lu chez nous et qui nous a tellement fait voyager. Et là, le spectacle sera présenté sous forme de saisons, d'épisodes, comme il a été publié en 1844. Et nous traverserons divers paysages du parc, des bosquets, aux façades du château, au bassin. Et puis la création par Guy-Pierre Coulot, du Centre dramatique national de Colmar, de la Conférence des oiseaux, ce conte perçant que Jean-Côte Carrière a adapté à l'époque pour Peter Brook et qui sera donc recréé au Mico-Coulier. Enfin, nous irons du côté du cirque avec la compagnie australienne Circa pour un spectacle de haute performance qui s'appelle « You Mance ». L'homme cirque avec le prodigieux Dimitri, enfant de la Banne. Le retour de Yann Bourgeois, que nous accompagnons depuis plusieurs saisons et qui sera là en 2019. Je peux déjà l'annoncer avec sa nouvelle production. Et en 2018, ce sera une déambulation dans le parc avec fugue, trampoline et numéro 4. Et enfin, l'école du cirque Balthazar qui est toujours présente. Et puis comme cette année, nous sommes partenaires de la métropole dans le cadre de la loi NOTRe, même si le département reste à notre tour de table, évidemment, nous allons en ville avec le warm-up qui est une proposition qui permettra aux spectateurs d'aller dans des salles tenues par des artistes qui vivent sur le territoire, la baignoire, la salle près de la gare, la salle A3, mais aussi le musée Favre ou le Gazette Café, puisque la Gazette de Montpellier est partenaire, où les spectateurs pourront voir des maquettes de projets en construction, dirigés par Julien Bouffier, Julien Guil, Nicolas Hérédia et d'autres. Et le matin, au Gazette Café, des débats animés par Laura Adler sur la place du théâtre dans la cité avec des metteurs en scène qui dirigent des théâtres en Europe. On pense à Fabrice Murgia qui dirige le théâtre à Bruxelles ou Galil Stoyev qui dirige depuis peu le théâtre national de Toulouse. Nous serons à l'Opéra Comédie avec la recréation du spectacle mythique de Jean-François Sivadier, scène italienne avec orchestre où les spectateurs assistent aux répétitions de la Traviata de Verdi et puis nous irons au Chiasma, Castel-le-Léz, avec un très beau spectacle de Bruno Gélin qui est l'adaptation du roman de Derek Jarman qui est un hommage à la création jusqu'au bout. Et le spectacle s'appelle Chroma, c'est ce que je peux appeler un opéra baroque contemporain plein de charme, de force et de poésie. Merci. 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 Merci.